L'entrée en jeu donc, l'entrée en lice surtout des 22 acteurs à la gauche de votre écran, ils vont évoluer dans leur traditionnelle couleur à demi-lente de bleu, ce sont les chamois nyortais, actuel 3e bien sûr de ce championnat. New York Châteauroux, c'était un classique de Ligue 2, mais dans ce match en retard de la 18e journée nationale, cette affiche prend des airs d'opération survie pour la Bérichonne en crise face à de jeunes chamois qui ont montré sur la phase allée qu'ils pouvaient viser la montée vers l'Andri Nommel, il avait essayé de rentrer à l'intérieur, malheureusement Rémi Duterte n'avait pas pu couper cette passe, c'était bien retourné, elle est bonne cette prise de balle, il est coté droit, il va insister, il va s'entrer, oh ça sera pour personne, s'insister encore Lille. Allez de l'autre côté, le Kadouri, c'est de l'autre intérieur, on voit que les appuis sont compliqués pour les joueurs, c'est bien alerté, ouais c'est bien fait ça, ce mouvement avec la frappe, Capo Silva, et finalement un peu trop croisé, je disais Capo Silva, c'était bien Tormain qui avait pris cette chance, sa chance, et la présence entre les lignes d'Antoine Mill, c'est bien fait, ça oriente sur le côté droit, Capo Silva, Geoffrey Durban, qui va prolonger le plaisir, et le bonheur vers l'Andri Nommel désormais, un contre-un qui va peut-être pouvoir aller fixer, se mettre au pied gauche, et finalement qui va frapper, et ça passe à côté. Là voilà la transition intéressante de la part de l'Aberition Châteauroux, Rémi Duterte pour effectuer cette douche, et c'est la pause, c'est la pause à Rondo Galliard, 0-0, pas de bouche à Moignorte pour bien débuter 2024, c'est parti, avec ce corner envoyé au deuxième poteau, et le coup de tête, qui finalement va être capté par Brice Cognard, ce corner frappé par Dali Amar, le deuxième poteau, et c'est bien Bruno Ecole Manga, qui était monté aux avant-postes, défenseur gabonais aux 96 sélections, la récupération de l'Andri Nommel, allez il a de la vitesse, il a de la puissance, il a une solution à gauche avec Geoffrey Durban, il va préférer insister tout seul, la donner, Capo Silva désormais, qui va aller lui remettre sur le côté droit, il est bon ce start de l'Andri Nommel, avec Geoffrey Durban, qui tient des points, et ce pied qui va toucher la tête de Paul Delecroix, il n'était pas très loin, les joueurs de la Berition, il n'était pas très loin d'apporter le danger, la concentration de René au moment d'aller frapper, pied droit, ce coup de pied de coin, c'était René Sandou, sur la tête de Bernard, c'est retiré par Duterte, sur la ligne d'embut. Le Berition, Château, il a été formé, il a été formé, le meilleur qui pousse toujours, avec cet homme du rivaux, qui est allé centré vers Bakayoko, la bonne sortie, le briscogneur, et derrière, au deuxième lame, la balle de but qui file, au-dessus des cages de la Berrie. Il est bon ce centre, il est bon ce centre, Antoine Mille qui va laisser passer, attention la balle de match, et finalement c'est la défense qui va arrêter tout ça, Duterte a bien suivi, attention à l'entrée de la surface de réparation, le contrôle ! Bien fait ça, Bakayoko pour tout de suite aller retrouver René, mais il en est terminé, match nul, 0 à 0, première clean sheet, depuis longtemps pour la Berition, Château et son nouveau gardien, Brice Cognard.